Générique Être courageux dans l'isolement sans témoin face à soi-même requiert une grande fierté. Se tenir face aux autres sans faux fuyants demande beaucoup de force. Bonjour chez vous, soyez les bienvenus chez nous. Aujourd'hui on repart pour un fest-to-fest tonitruant entre deux acteurs du showbiz ivoire. L'un se définit comme créateur de contenu digital, l'autre est un artiste polyvalent, tout aussi polyvalent qu'Anaconda. Bonjour Anaconda. Merci Eva. Parce qu'Anaconda il est chroniqueur, sapeur. Ton c'est également chroniqueuse, sapeuse, mais aujourd'hui c'est fait la Jamaïque avec un bonnet. Oui c'est la fin de la semaine, tu vois. Super relax quoi. Avec ton Panama t'es tout beau, j'adore la chemise. Merci Gilles. La Ligue des élégants de Paris. Également très polyvalent, Désiré Alain, bonjour. Bonjour Eva. Très content d'être là, c'est la fin de la semaine, on espère bien terminer puisqu'on a bien commencé. Voilà, on veut bien faire. Polyvalent parce qu'il est chroniqueur mais également voix off. Donc les éléments que vous entendez c'est celle de Désiré et il est parfait pour cela. D'ailleurs on démarre tout de suite avec le sommaire. Bi-polémique, face-to-face. Aujourd'hui l'émission numéro 1 sur la polémique vous offre un nouveau numéro du face-to-face avec Bravador et Pancho Legater. Ils sont prêts à se prononcer sur tous les sujets qui les opposent. Alors installez-vous confortablement et vous saurez tout dans quelques instants. Oui, vous saurez tout dans quelques instants. Ils sont à deux pas du studio, ils sont dans les loges avec le rédacteur en chef, son junior Moriba, en train de les briefer sur le contenu de ce face-à-face. Ils seront sur le plateau dans quelques instants. Juste après ceci, on vous donne un peu plus de détails. Un débat pour comprendre et savoir qui dit vrai. Un échange franc pour que chacun dise sa vérité afin que triomphe la vérité. C'est le but recherché à travers ce face-to-face qui a pour protagoniste l'humoriste Pancho Legater et le créateur de contenu Bravador. Deux partenaires opposés sur certains sujets, s'accusant même et évoquant des préjudices subis de part et d'autre. L'occasion leur est donc offerte de s'expliquer de façon frontale pour que vous et nous soyons situés. Place donc au face-to-face. Place au face-to-face avec le tout premier protagoniste du jour. Il s'agit tout simplement de Bravador. Bonjour. 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 Alors Bravador, tu as des dossiers ? Oui, oui, compromette. Ah, oui, oui, oui. Ça s'annonce bien. Ah oui, tu vois comment c'est violon ? Oui. Oui, je cherchais ça depuis longtemps. D'accord. Donc c'est là. Plus de détails, dans quelques instants, on vous présente en l'image le créateur de contenu digital, Bravador. Merci. Enficiènes. Attention à mon commandement. Pas de semacritité. Chacune d'allier, son quelqu'un. Créfier. Dégâts, 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 dégâts. Mesdames et mesdames, Mbom, voici la liste des femmes africaines totalement infidèles. Allez-y. Toleka. Les Gabonaises. Elles, de base, elles ont les gènes de l'infidérité. Ah, j'y suis. Je suis. Mais pourquoi ? Une Gabonaise, elle peut t'aimer, mais va te tromper quand même. Eh, comment ça ? Comment ? Pour juste voir comment est-ce que tu vas réagir, quoi. Voilà ! C'est bon. Au Gabon, on appelle ça le test de l'amour. C'est-à-dire que elle te trompe pour tester le degré de ton amour pour voir à quel pourcent de pourcentage tu l'aimes. Bon, si tu apprends qu'elle te trompe, qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas te sentir ? Tu vas pardonner ou que tu vas la jeter. C'est pour ça que tu as fait... Si tu n'as qu'un gars peut t'aimer à la folie, mais elle ne gêne la tromperie, la fatigue. Donc elle n'est plus le tromper, le tromperie qui est la fatigue. Donc elle te trompe pour tester ton degré d'amour. Et face à Bravador, un acteur très important également, il est acteur, il est artiste-chanteur, il est humoriste, web-humoriste. On fait du bruit pour Poncho Legata. Bonjour Poncho. Bonjour Yvonne. Comment tu vas ? Bien. Tu sais que j'adore tes foulards. Oui, c'est mon nom. En vidéo également, Poncho. C'est parti. C'est le moment que tu vas crier. En avant de le pantalon. Tu peux lui donner le pantalon, toi tu vas venir tout à l'heure. C'est moi qui l'ouvre, ça. Couche-toi, couche-toi. Tu vas te crier. Je veux crier. Mais mon ton, je te fais crier maintenant. Mais à l'heure où on a les pantalons, il te dit qu'il va, mais tout à l'heure allons. C'est toi, Yvonne, regarde le ciel sors-moi. C'est toi, Yvonne, il est large. Méchant. Je suis méchant. On est ta méchant, c'est ta parole limite. Mon petit, je suis méchant. Mon Dieu, on veut dire que tu es méchant. Yaddy, je suis méchant. On est tous les membres d'anglais, ton méchant méchant. Je suis méchant. C'est ça, c'est ma vie, c'est ça la vie, donc on va rapidement. On va rapidement, vous. Allons, c'est ma vie. Toi, tu n'es pas parti à l'école. Ils ont écrit, ils ont écrit, quoi. C'est un méchant, on m'en fait. Aïe, pas tes méchants, non ? C'est un méchant, vous de la rentrer, on va ta... Non, je suis méchant dans la musique. Je ne suis pas méchant, vous venez croiser, je suis méchant, tu me comprends ? Mon vieux, on va arrêter ça là. Méchant, il faut d'or, allons. Hé, hé. Hé, yo, salut la famille, t'as reconnu là-bas, voilà. Là, je suis dans la rue de Miami, là, je viens de croiser Fifty-Saint, dames et messieurs. Fifty, how are you ? My friend. Hé, comment tu vas ? I slap you nuggets. Ouais, ça va un peu. J'ai entré au fond, voilà, il est dans la rue de Miami, tu vois, elle dit un peu comment Miami est joli, regardez comment vous-même vous voyez un peu Miami. I slay, I slay, yeah man, you know for that. I don't wait, I don't wait. Ouais, I don't know people... Mais toi, mais tu vois comment tu fais bidon, on dit qu'on est à Miami, maintenant tu dis en fait de me donner. Attends, c'est pas grave. C'est pas grave. Je me fais médicaments, il est aujourd'hui à recevoir une tamouille. Ouais, mais tu me dis, on va le voir. Pourquoi ? Ah, puis je dis, je devrais jojo. Non, elle sait pas si qu'elle dit. Comment elle sait pas si qu'elle dit ? Faut qu'il te... Faut qu'il te... Bien, bien, c'était à bien dormir. Faut qu'il te... Faut qu'il te... Faut qu'il te fait ma bidon, faut qu'il te... Faut qu'il te fait là, il est à Miami. Voilà, on va faire un bisou à Marie-Dominique, on l'a dit, qui est quelque peu souffrante depuis hier, mais qui sera très vite de retour sur le plateau, pour ce face-to-face, Mister Alaconda, bien évidemment, et Désirée Ala. Ça va les garçons, tout va bien, vous êtes prêts ? Ça va. Très bien. Première question, comment vous vous rencontrez ? Bon, en fait, Bravador, c'est quand, je me rappelle, c'est quand j'étais allée à Casa, il avait un showcase là-bas, et c'est comme ça que moi, j'ai passé dans son mouvement, et c'est comme ça que moi et lui, on a commencé à causer, on a commencé même à voyager ensemble et tout, et tout, et Dieu a fait grâce qu'on se retrouvait encore à Bidjan, dans le même quartier, et on a commencé encore les mouvements d'être ensemble, tu vois, et c'est comme ça, et je connais pour avoir, ça peut faire moi, huit ans, neuf ans, voilà. Et tu confirmes, hein ? Bien sûr. C'est comme ça que ça se passe, et tous les deux, est-ce que vous étiez déjà dans les domaines qu'on vous connaît aujourd'hui, donc toi, la création de contenu, et toi, dans l'humour, dans le showbiz, est-ce que vous étiez déjà dans ce domaine-là ? Bien sûr. Très bien. Moi, en fait, je suis content de voir deux personnes sur ce plateau, deux personnes douteuses, deux personnes, les gens doutent d'eux, tel est menté, tel dit vrai, tel dit pas vrai. Les deux sont là aujourd'hui, on va les entendre. Oui. C'est pour ça qu'on est là. Et en même temps, je suis curieux de savoir, c'est quoi le premier projet sur lequel vous avez travaillé, le premier projet ? Bon, on n'a pas fait mal de vidéos, on a fait beaucoup de vidéos, mais c'est des vidéos, c'est des vidéos qu'on n'a pas aussi postées. Non, on a posté quelques-uns, parce que chacun était dans son mouvement. D'accord. Tu vois, voilà. Qu'est-ce que vous appréciez l'un chez l'autre ? On va commencer par Parador. Qu'est-ce que tu apprécies chez Conturé ? C'est quelqu'un de disponible. Peu importe l'autre, tu l'appelles de disponible. Peu importe le problème, c'est le gars que tu peux appeler à deux heures, trois du matin, il vient. Ça, c'est quelque chose qui est bien chelou, en fait. D'accord. Conturé, la qualité de Bravador. Bon, la qualité de Bravador, c'est quelqu'un qui est serviable, et voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup gentil, qui est toujours présent. Lorsqu'on a les difficultés, en tant qu'amis, on s'appelle, on peut décanter une situation. C'est ce que j'ai dit, mais chez lui. Voilà. Parce qu'en vrai, il faut dire la vérité. Dans la vie, quand quelqu'un est bien, il faut dire qu'il est bien. Quand il n'est pas bien, il faut dire qu'il n'est pas bien. D'accord. À l'inverse, les défauts. Pontio, il y a un démon d'argent qui le fatigue. Lui, il y a un démon d'argent. Non. Pontio, quand il touche l'argent, il se transforme. D'accord. Il y a un esprit qui le fatigue. C'est la partie-là. Il aime trop l'argent. Non, il n'aime pas. Il adore l'argent. Pontio peut te vendre l'argent comme ça pour donner l'argent. Dans le vrai sens où, mais... Dans le vrai sens. Dans le vrai sens. Il y a deux heures, c'était un samedi, je ne sais plus trop. Il est deux heures du matin, Pontio m'appelle. Tu es où ? Moi, je dors à la base. Mais il dit, sois, ton bébé qui est là. Il dit qu'il parle au bas. Donc, prends ta voiture, viens. Donc, je viens. C'était au Forti en plus. Je viens. On fait le show. Le bébé donne un million dans ma main. Je mets la main de Poncho. Sors là. Demande un million, il m'a donné combien ? Demande. On n'a pas vu le cas. Quand tu es là, il t'a donné un million que tu as remis à Poncho. Oui, c'est pour nous deux. D'accord. Mais toi, il t'a donné combien ? Tu es là. Il m'a donné un million pour nous deux. Comme celui qui m'a appelé son business, voici le un million. Il m'a donné 20 000. Dans un million. 20 000 francs. Dieu m'a dit moins. Il m'a donné 20 000. Tu as pris ? Jamais de la vie. Ah, d'accord. C'est faux ce qu'il dit là. Avant de démentir ou de couper, le défaut de Bravador. En vrai, il faut dire la vérité. Au moins, ce qui ne me plaît pas chez mon père, il est trop gonflé. Il est trop hautain, tu vois. C'est mis à un niveau où il ne doit pas se mettre. Parce que la vie, c'est un chemin que tu dois parcourir, tu vois. Tu dois faire l'humilité de grâce à ta personne, tu vois, non ? Mais Bravador, lui, ce n'est pas ça. Tu sais, il faut toujours être en contact avec tes fans. Il ne faut pas les repousser. C'est ce que je mange, je le reproche. Sinon, après ça, moi, ça me va. Mais c'est ce solde de faux là qui veut déranger avec lui. Tu le trouves un peu hautain. Voilà. Concernant l'accusation, voilà. Il faut laisser à faire des hauteurs. Les 20 000 qu'il a donné. Voilà, concernant les 20 000. C'est vrai ou bien c'est faux ? Effectivement, il lui a donné 20 000 parce que c'est un pays frais. Voilà, c'est un pays frais. Par exemple, le pays frais, ce n'est pas tout, il doit manger. Il t'a appelé d'un mouvement. Il t'a appelé d'un mouvement, ce n'est pas ton mouvement. Tu me réveilles à deux heures du matin. Oui, c'est mon ami. C'est quand même toi aussi, tu me réveilles. Il t'a appelé d'un mouvement pour te dire que, ah, moi, il m'a choqué d'organiser. Mais il n'est pas des parrains. D'accord. Donc voilà, Baruba qui est venu, c'est l'ange Gabriel qui Dieu a envoyé. On a développé un petit mouvement, tu m'as soutenu. Fais le petit mouvement parce qu'on n'a pas parrain. Il y a des dépenses, en fait. Tiens 20 000, mets ça sur toi. C'est peut-être de l'argent pour... Ce n'est pas un jeton que toi et moi, on doit partager pour perdre du soir. Mais quand tu prends 20 000 là, quand tu lui donnes 20 000 là, toi, il te reste combien pour toi-même après toutes les charges ? C'est un peu humain, tu ne peux pas donner 20 000 francs au frère dans 1 million. Non, mais c'est son projet. Moi, on a signé le contrat pour venir. Moi, on a signé le contrat de Baruba. Mais tu l'as réveillé à minuit, il t'a accompagné. Est-ce que je suis obligé de lui donner un là ? Est-ce que tu es méchant ? Je ne suis pas méchant, on a en force de l'aider expliquer qu'il... Est-ce qu'il t'a expliqué que cet argent, la salle... Il ment ! Il ment ! Attends, la salle était déjà payée par M. Paul le Riche, c'est faux. Paul le Riche n'a pas payé la salle. Il nous a donné 500 000, on a encore mis ça sur nous. C'est le ticket qu'il a payé. Il n'a pas payé la salle. La salle fait 30 000. Il faut lui dire qu'il vous fait un événement. Est-ce que l'événement coûte 1 million ? On a fait sur deux plateaux, la salle faisait 250 000 francs CFA. Paul, tu as mis 500 000, tu es comme la Moselle, 500 000 là. Ça, ce n'est pas à ton niveau, c'est toi et moi. Non, tu l'as donné combien ? On a dit la vérité, tu l'as donné combien ? Moi, il t'a donné 20 000 francs, moi, Pancho. Il reconnaît qu'il t'a donné 20 000 francs parce qu'à la base, il t'a déjà expliqué qu'il n'a... Dans 1 million ? Dans 1 million, oui ! Est-ce que tu lui as reproché ce fait-là ? Est-ce que tu lui as dit que tu n'avais pas apprécié... Mais je lui ai le dit. D'accord. Mais Bravador, quand toi, tu invites Pancho dans tes activités et tout, tu lui reviens combien quand il y a de l'argent ? Tu lui donnes 20 000 aussi ? Tu l'as dit au 40% ? 40% ? Jusqu'à ce qu'il me donne 20 000 francs là. C'est là que c'est gâté en fait. En tout cas, pour le moment, moi, dans mon camp ici, il y a 1 euro. Si 1 million, vous donnez 20 000 francs ? Non, 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 pas forcément. Il y a 1 euro, il mène 1 euro, si 1 million, il lui donne 20 000. Non, mais il l'a expliqué, il avait ses charges. Mais ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Les gars, évoluons, Eva, évoluons. Il y a 1 euro. On va évoluer, on a eu sur le net dans nos recherches un extrait d'une vidéo d'une bagarre. Dans la rue ? Dans la rue, on regarde. Si tu as passé, tu as fait pas de force. Ça va, je n'ai pas de force. Je lui ai dit. Je lui ai dit, tu ne passes pas. 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 Alors, déjà pour deux personnages publics comme vous, vous êtes aujourd'hui influenceurs, ce n'était pas agréable à voir. Qu'est-ce qui a poussé à une telle extrémité ? Est-ce que c'était encore une histoire d'argent ? Tu sais, vraiment, à la base, monsieur le morain, il n'aime pas foutre ça. C'est d'abord, moi, je suis le dangoré de tout ce que toi, tu vois sur les réseaux sociaux. Parce que quand moi, il a commencé mon mouvement, ces petits frères, ils n'étaient pas là. Donc là, il y a ce qu'on appelle payer le doigt avant de venir dans le mouvement. C'est les petits frères, on a attrapé les mains pour les faire traverser la route. Aujourd'hui, tu traverses la route, toi, tu es volé quai. On a fait un petit mouvement. Le mouvement, c'est son vieux, il avait un petit restaurant. Il m'a fait croire que c'est son vieux qui le soutient, tout et tout. Donc, moi, il a mis mon image, moi, il a donné le scénario, on a chicoté la vidéo, c'est ça. Tu vois, non ? Donc, Bravador ne m'a pas fait croire que... Dans le mouvement, le vieux morain dit qu'il a apprécié la vidéo et qu'on n'a qu'à prendre le petit dieu qui l'a donné à Bravador 500 000 ans. Quand il a entendu ça, où on était entré, moi, et moi, et puis lui, là. Il a dit que si toi, tu n'as pas donné moi mon âme, c'est que ma maman qui m'a mis au monde, c'est que ce n'est pas moi, Pancho. Donc, je l'ai dévancé. Quand je l'ai vu, sorti net, à la deux, il a coupé. Il a dit que moi, il n'y a pas quelqu'un qui peut partir moi mon âme. Toi, tu as fait la vidéo collée, collée, pour dire genre, tu veux me dévancer, pour faire croire à la population que moi aussi, malhonnête. Je m'en bats le cul de ça. Mon âme, tu as m'en donnant. Il faut que je me laisse, il ne m'a pas donné mon âme. Lui, c'est que ce n'est pas son camarade. Il sait qu'il m'a donné mon âme. Ah, là, c'est un peu fort. Là, Bravador, vous savez dans la vie. On ne sait pas. Il n'y a pas à faire, vous savez dans la vie. Tu as donné mon âme ou tu n'as pas donné mon âme. Je lui ai donné combien ? 500 000. Est-ce que déjà, il y a eu volonté de cacher les 500 000 ? C'est ça, la première question. Il n'a pas fait de non. Tout à l'heure, moi, il a reconnu qu'il a donné 20 000. Il n'a pas fait de non. Poncho, laisse le répondre. On t'a laissé répondre, on t'écoute. Dans les 500 000, Poncho voulait 250 000. Il n'a pas expliqué le vrai problème. Il était informé qu'il y avait 500 000. Il était informé. Il n'était jamais informé. Il était informé par la police dans le restaurant du Vieux Père. Fais-tu dire les choses, lui ? On est informé comment ? On est informé, bienvenue par la main de toi. Quand tu es à côté de moi, tu n'es pas quelqu'un de malhonnête. Prends ton courage, dis la vérité, comment ça se passe. Mais c'est ce que je vais expliquer. Ok, on t'écoute. On a fini le contrat, il a dit, apprends-tu, il y a 500 000. Comme c'est mon contrat, tu auras 100 000. Tu en fais pas vraiment ? Attends, attends. Ça, c'est un contrat verbal. Il m'a dit, oh, il n'y a pas de problème. Tu l'as un menteur. Quand on finit de manger tranquille, il coupe devant moi. Que forcez de lui donner 250 000. Parce que lui, c'est un artiste, il a son image. Il ne le donne pas. Mais quand vous finissez de manger là, pourquoi toi, tu t'en vas déjà en même temps ? Tu les fais en sorte, tu dois le donner ce que tu dois le donner, mais c'est comme si tu fuyais. Non. Il est au courant de lui, en fait, il a 100 000 à la France pour manger. Oui. En finissant de manger, en rentrant au quartier. Je reconnais que... Ah, il est mon âme maintenant, attends. Je devais te donner 100 000 francs CFA. Sur les 500 000. Sur les 500 000. C'est quelque chose que tu n'as pas faite. Non, je vais lui remettre. D'accord, mais il n'a vu, il ne lui donne plus rien. Ah ! Dans le cas, il vient s'exprimer. Mais il n'a rien de remettre, quoi, et puis par là, bienvenue. Je ne suis pas au courant que tu as le donner. Alors, mais pourquoi dans 500 000 ? Attends. Et moi, pardon. Laissez-moi m'expliquer. Non, pourquoi dans 500 000, c'est 100 000 que tu as donné ? Et pourtant, à l'époque, il était très enfant. Moi, Vador, on t'écoute. Moi, il n'était pas obligé de donner 100 000 là. Il n'était pas obligé. Il l'a appelé, viens me soutenir, il n'y a pas de drap. Il a donné ton carburant à la base. Mais comme je le connais, il dit, bon, c'est 100 000, tu as dans 500 000. Il dit, il ne veut pas qu'il veut la moitié, ça ne veut pas. Non, ça ne veut pas. Quand je jure, c'est la moitié que toi, tu as fait, tu roules. Toi, tu m'as parlé d'argent, tu m'as pas parlé que c'est ton vieux père qui en est revenu le soutenir, qu'est-ce que c'est le restaurant ? C'est pas qu'on est partis. C'est 100 000 fraquets, tu as refusé que d'une palame ? Tu ne m'as pas parlé d'argent, n'accord ? Il ne m'a pas parlé d'argent. Non, 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 bravo, désormais, l'esprit n'est pas bon. Quand tu lui fais croire qu'on va manger dans le restaurant de son vieux père, il ne veut pas que tu joues les bons, j'enquais, c'est trop de bonnes. Non, Pantou, je l'explique. Mais pourquoi tu crois ? Mais pourquoi tu crois ? Ecoute, je l'ai dit, je reconnais. Bravador, 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 tu l'amènes. Pantou, Pantou, attends, s'il te plaît, on va écouter l'analyste. C'est pas que tu l'esprit. Tu as juste un peu sûr. On va s'entendre. Non, écoute, tu l'amènes dans le restaurant de ton vieux père, selon toi, pour créer un mouvement. Tu dis que c'est ton vieux père, il n'a pas à faire de jetons dedans. C'est ce que tu lui fais croire. Maintenant, lui, il apprend d'ailleurs qu'on t'a donné 500 000. Il n'a pas appris de les coulisses et lui a dit « Ah, il y a 500 000 des dents qui sont sortis. Il y a 500 000, tu as 100 000. » Il m'a dit « Ok. » Donc, c'est comme ça, dans ma tête, il y a 100 000, frèrement. Donc, il n'était pas informé de 500 000 à la base ? Non, il n'était pas informé. C'est après. D'accord. C'est après, je lui ai dit qu'il y avait 500 000. Quand on a fini, il a dit « Ah, il y a 500 000, tu as 100 000. » Mais Bravador, tu comprends un peu, Pantou. Parce qu'en 2019, il était plus connu, il était plus en vogue que toi. Tu n'avais pas 2 200 000 abonnés et tout ça. Mais c'était son mouvement. Oui, mais c'était son mouvement. Mais lui, il vient avec son image, avec toute sa popularité. Dans son mouvement, au moins, il gagne quelque chose. Oui. Au moins, il a quelque chose à gagner. Mais si tu me parles à la base, si tu m'as dit « Ok, avant, j'irais, moi, t'as me donné ta bulle, je te jure que… » Mais déjà, même là, même là, Pantou, il avait validé les 100 000. Attends, il avait validé les 100 000 ou pas ? Il avait validé les 100 000 ou pas ? Non, tu avais accepté les 100 000 ou pas ? Oui, il m'a dit « Ok », il a dit juste « Ok ». En accordant ce cas-là, il m'a pas parlé d'argent. Non, mais quand il t'a parlé des 500 000 et puis il a dit « Va, te donner 100 000 », tu as dit « Oui » ou « Non ? » Écoute, à la base, je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit que c'est quelqu'un qui est gentil, il est toujours présent, non ? Et il s'accorde à ça que moi, mais il le rend service. Et puis, il faut lui demander où on a fait par la place. Pour s'approcher près de moi, il sait que non, peut-être qu'il doit louer, peut-être… Il doit louer au moins 10 pères là pour venir au pire. Non, le pro n'est pas là-bas. Quand il y a 500 000 délits, il y a 100 000 pour toi, t'as accepté. Il m'a parlé d'argent, il m'a dit que « Pro, viens t'as me soutenir dans le restaurant de Montréal. » On va aider un vieux père. Oui, il m'a fait du coup. On a fait du coup. On a fait du coup. Oui, après, on te donne 500 000. Mais oui, mais c'est son argent. Et doucement, il dit « Mouvement, tu dis, on a fait un mouvement, tu dis, il y a 500 000. » Il dit que non, que c'est tout à l'heure, même le vieux m'a remis la branchée. Il a donné 500 000. Il a dit « Tiens, c'est ça, va dans la pièce. » Il convient maintenant. Les versions commencent à se rejoindre. Mais ce que j'aimerais dire en tant qu'arbitre, c'est que ça fait un, un. Voilà. Égalisation. Non, non, je suis d'accord. Égalisation. Égalisation. Parlons toujours d'argent parce qu'apparemment, c'est vraiment un air très sensible dans vos relations. Il y a cette fameuse affaire de 5 millions sur la vidéo de Mati Doulard. Poncho, tu étais sur ce plateau. On écoute ce que tu disais. 5 millions. Il a donné 2 millions. Il a donné 1 500 000 à Bravado. Il a donné 1 000 à qui, précisément le vieux m'a remis. Moi, il n'a plus le reste, il a mis sur moi. Les 2 millions. Et puis, il a appelé. La mère dit « Ah, la mère, il faut dire merci aux parrains parce qu'il a reçu l'argent. » Donc, la mère dit « Non, Poncho, le merci c'est à toi parce que c'est à cause de toi qu'ils sont en train de me revoir. » Donc, il faut garder le tien. C'est comme ça, Bravado, comme il sait que la langue lui a donné un petit, c'est comme ça, maintenant, il va appeler Mati Doulard parce qu'il lui a permis d'avoir le numéro. Il va lui dire « Ah, l'argent que ton panier a donné là, c'est à ton nom. » C'est à cause de toi qu'ils ont donné là, c'est pour toi là. En fait, c'est Bravado qui a gagné. Voilà, c'est comme ça, Mati Doulard dit que « Non, mais Poncho ne m'a pas dit ça. » D'accord, on a écouté la version de Poncho. Bravado, qui était il y a quelques jours sur ce plateau, a donné la sienne, qu'on écoute également. Poncho et moi, on habite le même quartier. Mati Doulard qui te laisse tête, elle arrive. Elle avait fait un buzz. Poncho, viens t'asseoir. On doit faire un buzz. Kipri vient d'arriver. C'est moi mon combo. 5 millions. Poncho, voici 2 millions. Toi et ton petit Kipri. Moi, il prend 3 millions. La base du problème là, c'est pas l'agent. Poncho a envoyé 150 euros au petit Kipri en France. Voici le vrai problème. Sur les 2 millions. Qu'ils étaient censés se partager. Donc, il va dire à Kipri que mon Bravado, je dois lui remettre 1,5 millions. En ce moment, moi, il a voyagé sur la Guinée. Alors, déjà beaucoup de mes ententes sur même l'origine de la chose. Poncho affirme que c'est lui qui a été la porteur d'affaires. Bravado dit que c'était lui. Finalement, qui était à la base de ce gombou ? Ok. Poncho. Eva, tu sais que moi aussi, quelqu'un m'en parle. Mati Doulard, elle cause un Bravado. Et tu vois, elle a parlé à un mouvement à Bravado qui a actuellement, ça fait 14 ans qu'elle n'est pas venue sur la piste. Lui, il dit à Mati Doulard que l'homme qui peut gérer ça là, c'est Pancho. Ok. C'est comme ça, lui, il rentre en contact avec moi. Ah, voilà, mouvement. On fait une vidéo pour la vie, Mati Doulard. Le contrat, Pati, à qui ? Attends. Apparemment, il vient de toi. On écoute la suite. Ok. Donc, quand toi, tu viens, tu me vois et puis tu te dis, ah, bro, comme c'est toi qui est l'aîné, comme c'est toi qui est le dévancé du mouvement, crée un mouvement à avancer. C'est comme ça, moi, je développe mon mouvement et puis j'ai mis mon petit frère dedans et puis on finit le mouvement. À la base même, le mouvement, on n'est pas parti pour faire le mouvement pour avoir l'argent. On était allé juste soutenir la vieille mère parce qu'elle avait besoin de soutien. Et c'est comme ça, son parrain nous donne un jeton. On n'a qu'à mettre ça sur nous. Donc, tu es d'accord sur le fait que c'est toi qui étais à l'origine de ce contrat-là ? Ça, c'est la vraie version. Là, il dit la vérité. Il n'y a pas d'argent en jeu. À la base, vous avez fini la vidéo, le parrain satisfait de votre prestation vous donne 5 millions. Ok. À partir de là également, il y a divergence de version. Pancho affirme qu'il a pris 3 millions. 3 millions. Qui vous aurait partagé le reste ? Toi, tu dis que c'est toi qui as pris les 3 millions. C'est faux. Bravador, on t'écoute. C'est moi qui ai reçu les 5 millions. Moi, je l'ai appelé, tu lui dis, ah, il y a 5 millions qui est tombé. Il y a les 5 millions. Vu que c'est moi qui t'a appelé, vu qu'il y a beaucoup d'argent dedans, il y a qui pris ? Moi, c'est 2 millions. Moi, il prend 3 millions. D'accord. C'est comment, c'est laissé ? Quand il a donné les 2 millions, il a signé ce papy-là. C'est le décharge qu'il voit. Il date de... Combien est-il destiné à Kipré ? Ça, c'est lui et puis son petit peu. Là, il y a vraiment deux versions. Parce qu'avec Pancho... Oui, oui, oui. Dater et signé. Avec Pancho, il n'a remis. Depuis le premier... 1,5 millions. 1,5 millions. Non, non. Moi, il prend 3 millions. Le document date du 1er février 2019. Il dit ceci. C'est une lettre recommandée avec accusé de réception, objet des charges de remise d'argent. D'argent, pardon. Je sous-signais monsieur, alias Pancho Legateur, né. Certifie avoir reçu la somme en liquide d'un montant de 2 millions de francs CFA le 1er février 2019 de la part de monsieur, alias Bravador. Ce versement décharge monsieur Pancho Legateur pour le travail effectué. Ce document a été établi en deux exemplaires signés par les deux parties et remis à chaque partie le 1er février 2019. Moi, j'ai honte. Pancho, est-ce que c'est ta signature ? D'abord, dépend même de ce montage de bouteilles qu'il a fait. Moi, il n'était pas témoin. À la base, maman... Mais c'est la signature de qui ? Non, non, la clé. La première question que je te pose, est-ce que c'est ta signature ? Ce n'est pas ma signature. Si tu veux, il te montre ma signature. Non, ce n'est pas ta signature. Ce n'est pas ma signature. Et puis, à la base, quand on a eu cet argent, moi, lui, on ne s'est pas assis pour signer le contrat. C'est un jeton qu'on a partagé via via. Tu as reçu les 2 millions ou pas. Tu ne m'as pas donné 2 millions. C'est moi qui t'ai remis 1 million. Il ne faut pas te blanchir ici. Tu peux me donner 2 millions. Mais vous avez fait ça devant un avocat ou un avocat. C'est-à-dire devant un avocat ou un avocat. Non, mais ça va, il ne me reconnaît pas dans ce papier que tu es en train de me montrer là. Et puis, ce n'est pas ma signature. Et voici, tu veux que je te fais ma signature. Non, c'est fait devant un avocat ou un notaire. Mais lui, là, il est dangereux. Il n'y a pas d'un notaire, il n'y a pas d'avocat. C'était entre lui et moi. C'était un de vous deux seulement. Non, mais il n'y a pas le témoin. Ça, là, c'est sorti quand ? La date, c'est le 1er février 2018. Maman, il a été dit que je ne suis pas au courant de ce papier que lui l'a fait. Jamais devant lui. Il est sur le buzz, date de quelle année ? 2019. 2019. Non, il ne le sait pas. Il l'a oublié, il ne sait pas. Mais il n'a jamais signé le papier, toi, ce papier, il ne s'est quitté où ? Le buzz, là, il n'a pas ça que ça. Ce papier, ça, il s'est quitté où ? Ce papier, ça, il s'est quitté où ? Là, vraiment, je pense que... Non, mais il est demain, ce papier, il s'est quitté où ? Mais c'est passé moi ! Attends, voilà pourquoi tu n'as même pas reconnu ton enfant au Cameroun, là ? Non, mais... Non, mais... Non, non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, on a quitté l'émission, c'est fini. Non, 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 non ! Attends ! Non, 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 non ! Attends ! Non, 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 non 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 ! Tu te déchires pour quoi ? Tu te déchires pour quoi ? Il allait faire des trucs, des montages pour quoi ? Non, mais attends ! Depuis que tu m'as donné, comme un an et à Mokar, toi, tu ne parles pas. Là, c'est fini. Non, on n'a jamais signé papier. Bon, d'accord, ok. Ok, on va se calmer, s'il vous plaît, sur le plateau. Il a signé qu'à Mokar Lou, s'il vous plaît. Pour qu'on utilise sa situation pour le plateau, si s'il vous plaît. Non, mais écoute. Pas-t-on, écoute-moi. Mokar Décure le papier. Mais pourquoi il décide ? Alors, c'est la preuve... Bravador ! Il a porté Bravador sur le plateau. Oui, si même pas ton camarade ! Non, mais tant pis ! Pas-t-on, toi ! Ce n'est pas légalisé, hein ? C'est quoi que ce n'est pas légalisé ? Même si ce n'est pas légalisé ? Écoutez, on n'entend personne quand vous parlez tous en même temps. Vous voulez vous faire entendre, mais ce n'est pas audible. Déjà, poncho, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu aies déchiré cette preuve. Parce que même si tu la contestes, elle demeure la preuve qu'a apporté sur le plateau Brava Abdor. Avec ta signature. C'est un mensonge, j'en peux être la tienne. Bon, maintenant, c'est plus possible. Il me reste juste un mensonge avec une signature. Ce n'est même pas légalisé à la mairie. Et toi, tu viens avec un papier comme ça, tu dis que moi, il est signé. Attends, 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 écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Pante-donc, ces documents-là, tu peux porter plainte contre lui. Bien sûr, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Mais toi, c'est un menteur. Donc, tu vas porter plainte contre lui. Mais tu l'as détruit, le document. On peut coller, coller ? Non, il dit, il peut... On peut coller, coller. Mais si c'est du faux, il a eu de faux, tu as porté plainte alors. Il a dit, oui, il va y jouer à moi ma science. En fait, moi, en fait, Pancho, Pancho, lui, il a un papier sans-poupil, il dit que moi, Pancho le gâtait. Je comprends sa position parce qu'on peut imiter aussi les signatures, falsifier les documents. Je comprends pourquoi il n'y pense pas qu'il met à la tête de quelqu'un qui va les signer. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu dis. Lui, mon dossier, maintenant, voilà. Le fait que tu aies déchiré ce document, à mon sens, il te fait perdre raison. Parce que ce n'est plus possible de prouver que le document était le faux. On peut coller le papier, là, voilà le papier, là, on peut coller. Moi, il n'a jamais signé, il n'a jamais fait contraire. Je me prends le papier, t'as deux, mon plait. Un, tu as un, logiquement, pardon. Moi, Pancho, si la voiture que moi, je suis à côté de mon... C'est écrit, c'est écrit moi sur le blog. Mais pourquoi il n'est pas bien ça, là, je m'en... Arrête, vous déchiré, alors. Arrête, vous déchiré, d'accord. S'il y avait des témoins, quand vous signez, vous faites le document, il y avait un témoin quelque part ? Ah, oui, il fallait demander où est le témoin, là. On n'était que deux. On n'était que deux. C'est que c'est un manque. Ok. Non, on n'était que deux. On ne peut pas signer beaucoup d'agents comme ça, puis on a deux pour signer, d'accord. Tu as envoyé combien à qui prix ? Tiens, d'accord, moi, non ? Tu as envoyé combien à qui prix ? Non, on n'est pas encore arrivé à qui prix, tiens, d'accord ? Tu as envoyé combien à qui prix ? Tu vois, non ? Il faut toujours... On va y arriver. On va y arriver. Non, on va y arriver parce qu'on a eu qui prix en ligne. Ah, vous avez qui prix en ligne. On a eu le Noël qui fait... C'est lui qui m'a dit que notre papier, c'est moi, elle signée, non ? Pour l'heure. Pour papier, quoi, aussi ? Il y a un argent, là. Grâce donc de cette histoire de 5 millions, c'est Mati Dollard. Et effectivement, en février 2019, elle avait fait une vidéo où elle disait ceci. Je suis arrivée à Abidjan et j'ai contacté, il avait le numéro de Bravador. J'ai contacté Bravador. Bravador, je suis là à vacances, donc j'aime tellement ta gamme, vous savez. Viens avoir fait une vidéo ensemble. Et il m'a dit qu'il va appeler Pancho, même Pancho, même Pancho. Et mon fils Noël piquait, piquait mon fils Noël. Comme c'est lui qui a le matériel du fumage, Pancho, il a toutes les caméras et tout, 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 pour pouvoir filmer. Pour faire le film, tout ça. Il a dit, ok, Bravador, il n'y a pas de problème. Comme c'est Pancho qui a le matériel du fumage, tout ça. Laisse-le, you know, et appelle-le, et puis gêne-le, you know. Et puis on va faire le film ensemble. Pancho, ça va, moi, tu t'amuses. Ça va, moi, tu t'amuses. Oh, mes frères et soeurs, regardez même la vidéo. S'il vous plaît, regardez l'image même de la vidéo. Mes 5 millions sont partis à l'air. Mes 5 millions sont partis à l'air. Mes frères et soeurs, il ne voit rien. Regardez ce qu'Equipe Conti a fait de cette vidéo. Il s'amène avec un petit portable et il filme la scène. Ok. On n'a même pas cette vidéo, là où elle pleure. On va voir la vidéo en question qu'elle estime de mauvaise qualité. On la regarde. Hi. I want the next car. Eh, tu quoi? I want the car. Call. Yes. Oh, ton la reste, ça tient. Faut arrêter ça. Quoi, complètement ça la fait. Ah, regarde la jante là. Non, c'est pas ça. Attends, toi, tu penses que quoi, mi? Ok. Tu viens, tu... Ça, c'est un faux billet. Oh, colle, colle. Il n'y a pas colle forte ici. Voilà, c'est un faux billet. Comment? Il y a quoi la billet? Après, nous sommes là, on m'a dit de là. Toi, tu es à nous m'a dit de là. Ah, moi, tu colle, ah, moi, tu colle. On colle pas ici, on colle pas ici. Pardon, il faut penser à nous, on appelle, on colle pas. Il n'y a pas de chaussi ici. Moi, appeler, moi. Tu vas appeler qui? Appeler. Mais ça, c'est pas de l'agence. C'est pas de l'agence. Ça, là, non, on ne veut pas de l'agence, ça, là. Ça, n'essaie pas. Voilà, donc, c'était la fameuse vidéo en question. Poncho, avant, donc, la vidéo, on a eu la version de l'époque de Mati Doula qui t'accusait de beaucoup de choses que tu as entendues. On attend ta réaction. OK. Il ne peut pas te démentir. On n'a qu'à le doucement. Il ne peut pas te démentir. Tu vois que c'est serré, non? On va l'écouter, oui. Tu vois que c'est serré, non? À la base, même, là, c'est qu'elle avait montré, elle l'a dit même, c'est faux, parce que... Eh, voilà, il n'y a pas dit qu'un mot. Moi, elle, on n'a pas parlé à faire des matériels, celui qui tenait le téléphone qui était en train de fumer, c'est ce gars-là qui était là. Donc, on ne te voit pas dans la vidéo. Voilà, on ne le voit pas dans la vidéo. Donc, toi, Mati Doula, tu n'es pas une petite personne, tu n'es pas une petite fille qu'on peut amadouer. Nous, on venait mettre le téléphone pour faire le scénario, puis tu n'as pas te plaindre. Et puis l'argent même... Elle a dit quoi? Doucement, mais doucement. L'argent, ce n'est pas Mati Doula qui nous a donné les 5 millions. C'est son parrain. Donc, il ne faut pas dire qu'elle a gaspillé son argent. Et lui, comme toujours, c'est lui qui vient passer par l'arrière. Il a donné 1,5 millions, ça lui fait mal. Il s'est engamé la vieille-mère et la vieille-mère vient en rembassiment. Mais comme c'est Pancho, toujours le gâté, il sort toujours la tête haute. Il a géré ça. Il a géré. Il a même parlé de poursuites judiciaires et tout, de plein de choses. Non, il a géré parce que c'est ce poursuit-là. C'est un manqueur. Elle est à tout dix. Elle est à accuser. Tu as pris son argent. Dans la vidéo en question, elle leur dit que c'est toi qui l'a... Mais ta première version, c'est quoi ici ? Est-ce qu'effectivement, il a été question d'outils de travail, de matériel utilisé ? Non, mais c'est vrai. J'ai appelé Pancho. Pancho me dit oui, il a du matériel qui va porter le matériel pour le travail. Simple. Eva, excuse-moi, demande à Pévalo. Depuis, lui, il me connaît là. Il a dit, vu que moi, je fais matériel pour tourner vidéo. Mais comment ça, tu travailles alors ? Non, ça, c'est pas ton niveau. Non, ça, c'est pas ton niveau. Non, ça, c'est pas ton niveau. Pourquoi tu travailles ? Non, ça, c'est pas ton niveau. Comment tu fais tes vidéos alors ? Voilà, je sais pas ton niveau. Comment tu fais tes vidéos ? Oui, mais comment toi, tu travailles ? Mais comment là, tu bosses alors ? Il n'est pas un diamant. C'est toi qui filmais la vidéo. Alors, c'est toi qui filmais la vidéo. Donc, si il y a aussi un outil de travail, là, toi, tu vas diamant. Mais, Bravador, en plus, tu as aussi une responsabilité. Non, Bravador, tu as aussi une responsabilité. Moi, j'assume tout, c'est que moi, j'ai fait. Est-ce que c'est toi qui filmais la vidéo ? C'est lui ? C'est toi qui filmais. Tu filmais quoi ? Avec son téléphone. Maintenant, pourquoi toi, tu filmais un téléphone ? Mais, Pontio, mais comme toi. Mais comme toi, tu me dis, tu me dis, tu me dis, attends, attends, attends. On parle ici du Tunisie, on parle ici du Tunisie. Il y a des gens qui sont venus pour tout assumer. Non. Tiens, dédain. C'est qu'il te fait mal. J'assume mon rôle. Tu as pris 1,5 million et tu viens me faire courir. C'est 5 millions, il t'a donné 2 millions, il a pris 3 millions. Lui, il me donnait 2 millions. Bon, bravador, il n'a pas bien mené lui-même 2 millions. Je dis oui, j'ai filmé. C'est lui qui a fait le montage de son petit frère. Qui prie ? Vrai ou faux ? Aïe. Vrai ou faux ? 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 Et toi, tu prends mon téléphone. Mais c'est que tu mets... Lui, c'est moi qui ai fait le montage de mon petit frère. Mais il ne faut pas faire comme si on dirait que tu n'as rien à voir. Mais tu as fait un mauvais montage. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. La qualité des images, c'est la bonne montage. Tout, 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 tout part de la qualité. Voilà. À la même temps, bravado, tu es aussi responsable puisque si on veut t'écouter, le gambo, c'est toi qui l'as eu. Oui. Et tu es une irresponsabilité. Tu dois suivre à ce que l'exécution du projet soit bien. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Le même zoom. Il n'y a pas fait le maximum. Attends. Jean, viens. Le même zoom. Le même zoom, caméra deva arriver. Comparation, ce n'est pas arrivé. D'accord. Moi, tu me dis, bon, on ne fait que le téléphone. Il n'y a pas de problème. Moi, tu as parlé des caméras. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, une caméra de là. On devait filmer avec une caméra de l'ami de Pancho qui s'appelle Vorax. Bravo. Moi, je vais causer de ton caméra et toi. Attends, attends. Vas-y. Tu connais lui Vorax ? Tu es venu me voir, tu dis que Pancho, c'est quoi, moi ? Il a dit que, ah, bravado. Moi, je te pose une question, tu réponds. Tu connais Vorax, oui ou non ? Moi, il a dit à quelqu'un. Tu connais Vorax, oui ou non ? Écoute-moi. Écoute-moi. Moi, lui, il a dit que non, que non. Toi, tu vas filmer. Comme toi, tu dis que... Attends, la proposition, le téléphone est venu des Pancho. C'est secret. Tu vois, écoute-moi. C'est pas que la proposition est venue vers moi. Si. Lui, bravado, il m'a dit que, ah, toi-même, tu sais que quand tu fais tes vidéos, il y a un téléphone à Satya. Il n'a pas fait ça. Il n'a jamais dit ça. Alors, tu l'as convaincu. Tu vois, encore ça, c'est lui qui a filmé. Moi, il n'a pas causé. Je te dis que je dis qu'il y a outil de travail. Attends, attends. Pourquoi on arrive ici ? Son ami, Vorax, il est venu avec une caméra. Malheureusement, il n'est pas venu. Quand tu as posé un Vorax, quand tu as posé un Vorax, il t'a dit qu'il va venir avec une caméra. C'est un mec qui m'a dit ça à la base. D'accord. Bravado, en fait, mais Eva, Eva, tu proposes de tourner. Et pendant ce cas, on va tourner avec ton téléphone. Et c'est toi-même qui a filmé. Et c'est moi qui ai filmé. Et tu tiens le téléphone et tu filmes. Exactement. D'accord. Pourquoi à ce moment-là, quand Mati Dollar se plaint de la qualité de la vidéo, tu ne dis pas que tu es à l'initiative de l'utilisation du téléphone. Quand tu m'as dit qu'il peut faire le montage lui-même, moi, je suis un montant de vidéo. Il m'a dit que lui-même, il va faire le montage vidéo. J'ai tout laissé dans sa main. Mais quand même, je n'ai pas propre, on ne peut pas faire bon de montage. Ah voilà. Il a fait le montage, il a posté sans mon aval. Mais là, tu as vu ça sur le net. Il a posté sans mon aval. Il a posté sans mon aval. Il a fait quelque chose. Tu as vu ça sur le net. Mais pourquoi tu postes sans le net ? C'est ta diapathie. Choco, tu as vu quelque chose sur le net. Il sait qu'il y a ton nom dedans. Qu'est-ce que tu fais ? Tu appelles ton ami. C'est que moi, j'entrais voir là. Il ne sait pas. Il faut t'arranger. Il t'a fait une bonne qualité. On vient. Mais pourquoi tu... Tu es allé sur le mouvement jusqu'à ce qu'aujourd'hui. Tu es venu dans soi, puis moi, il faut lui me dire que non, c'est les panchots. Moi, tout le monde sait que je ne suis pas un malhonnête. Mais on ne va pas... On ne va pas... Mais Pantou, Pantou, si tu permets, toi, en fait, tu as un contrat de 5 millions. OK ? Tu trouves l'acteur. L'homme qui va faire le scénario tout au tout. Mais qu'est-ce qui t'en fait ? Je dois aller prendre des techniciens et venir faire un montage qualité normale. Parce qu'il y a de l'agent. Je fais ça comme un petit brouteur. Ça ne se fait pas. Parce que j'ai fait confiance à mon ami. Mais lui, il n'est pas technicien. Mais tu vois qu'elle est. J'assure. C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce que tu te reproches dans l'histoire. Est-ce qu'un moment... Mais c'est lui. Non, lui, je ne reproche rien. C'est lui. Là, je reconnais que j'ai failli amattager. Attends, tu es à la dernière minute. Toi, tu reconnais quoi. Après l'explication, je reconnais que... Toi, toi, tu reconnais. Ça fait 2... Fais-y, ça fait 2, 2. Non, non, non. Ça fait 2, 2. D'accord. De la rémunération de Noël qui prie. Les montants ne sont pas les mêmes également. Les montants que vous évoquez. Poncho, tu as dit que tu lui as donné combien ? 150 euros. 150 euros. C'est qu'il fait 100 000 francs CFA. Tu lui as donné combien ? Il a donné 2 millions à Poncho qu'il partage avec son petit frère qui prie. On a Noël qui prie en ligne. On l'écoute. Alors, bonjour à tous. Cette vidéo, c'est pour mes promos au sujet des 5 millions de mati-dollars. Alors, Poncho, le gâtel qui est mon grand frère de sang, qui est quelqu'un qui m'a montré beaucoup de choses de la vie, quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps, m'a remis 150 000 dans 5 millions. Je vous dis 150 000 dans 5 millions. Alors, pour moi, l'agent a un esprit. Et cet esprit a pris possession de lui. Mais, j'aimerais écouter sa version. J'aimerais qu'il me dise, en fait, pourquoi, pourquoi, en fait, cette son ? Grand frère, il faut que je m'explique. Tu vas répondre. Poncho. Tu vas répondre. Deux choses. Déjà, la question t'est posée. Pourquoi est-ce que tu lui donnes que 150 000 sur les 5 millions que tu as reçus, selon toi, en intégralité ? Et puis, il rejoint Bravador en disant que l'esprit d'argent est vraiment fort sur ta personne. Mais bon, ça, on répond en deuxième position. Première position. Tu dis que tu vas réunir 1 million 500. Et vraiment, il a toujours dit que moi, je ne recule pas. C'est quelque chose que j'ai fait. Moi, je me reconnais dedans. C'est que le petit vient de la vie. Il assume aussi. Voilà, il assume. Tu sais pourquoi j'ai donné 150 000 francs au petit frère ? Mais non, non, doucement. C'est mon petit frère. Un petit frère, quand tu veux l'apprendre à gagner quelque chose plus tard dans l'avenir, il ne faut pas lui donner le gros son. Et ça, tu comprends. C'est mon petit frère. Ce n'est pas ton petit frère. Tu le formes aussi. Oui, c'est moi. Ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation. Oui, tout ce que tu vois, c'est les réseaux sociaux. C'est Pancho. Je suis l'idol. Après, Michel, c'est moi. Mais lui, il a commencé les réseaux sociaux avant toi. Lui, il veut commencer les réseaux sociaux avant moi. Lui, il veut commencer les réseaux sociaux avant toi. Mais là, il n'a pas la question. Lui, lui, lui. Reprends à l'équipe de Adam. Il dit qu'en fait, ça fait partie de la formation. Ça fait partie de la formation. C'est mon petit frère. Voilà, il ne voulait pas que ça arrive à lui. C'est pourquoi il dit que non, il a donné 1 500 000. Il a donné 1 500 000. Sinon, c'est vrai devant Dieu. Il a donné 150 000 francs à mon petit frère. Dans combien ? Il mérite plus rien. Dans 20 millions. Les calculs ne sont pas bons parce que sur 5 millions, tu as donné 1 500 000 à Bravador. Il en reste 3 500 000. Tu as donné 150 000 à Kipri. Il reste 3 300 000. Donc finalement... Tu as dit à combien ? Mais la dernière fois, il a dit qu'il a donné 1 500 000 ici. 1 500 000. Et puis 1 500 000. Et puis le reste, il a tout pris. Est-ce qu'il a donné... Tu as donné 1 500 000 là-bas ? Il a donné combien ? 150 000. À Kipri. C'est ça qu'il dit. Il confirme. Il réaffime qu'il a donné... Attends, Kipri dit dans 5 millions, tu as donné 150 000. Attends, allons pas à part. Je suis venu ici. Attends, il reconnaît. Non, doucement. Il reconnaît le fait réellement qu'il a donné 150 000. Il n'y a pas pouvoir... On m'a posé la question. Il a dit qu'il a donné 1 500 000 à Bravador. Et à Kipri, tu as donné combien ? À Kipri. C'est ce qu'il a dit. Il a donné 150 000. Non. Il a dit qu'il a donné 1 500 000. Non, la première fois, il a dit qu'il avait donné 150 000. C'est ça ? La première fois. Non, c'est Bravador qui a parlé 150 000. C'est Bravador. Moi, c'est que moi, il a dit devant Dieu. 1 500 000. Il a dit qu'il a donné 1 500 000. À qui ? 1 500 000. Et le reste, c'est moi qui ai... Donc, tu reconnais que tu as dit que tu as remis 1 500 000 à Kipri. Il a dit ça ici. Oui, là-bas. Maintenant, tu reconnais encore... Maintenant, il reconnaît que... C'est mon petit frère. Donc, Antoine, vous m'avez montré, le menteur. C'est mon marketing business avancement. Non. Qu'il a développé mon mouvement. Antoine, vous m'avez montré, le menteur. C'est toi, encore, le Bravador qui est parti dire à mon petit frère que c'est foutaise, c'est rentré ici, c'est sorti ici. C'est pourquoi le petit a pas de vidéo pour dire que le grand frère c'est construire le petit. On a encore besoin de... Attends, t'es beaucoup accusé. Mais c'est comme lui ! Pas que tout le monde en même temps. Il est beaucoup accusé. Non, mais est-ce que tu trouves ça normal ? Titan, tu parles à Mati. Tu parles à Mati. Dans mes business, c'est mon développement. Ce n'est pas ton business. C'est mon business. Ah bon, tu fais encore ce temps-mouvement. Mais ce n'est pas normal, Bento. Ah, ça, c'est le pire à ton niveau. T'as entendu, c'est 1 500 000. T'as 250 000 francs. C'est Mati Doula, c'est lui qui l'a envoyé, non ? C'est lui, non ? C'est lui qui a envoyé le dossier. C'est lui qui a fait le scénario. C'est lui qui a fait tout ce qu'il s'est passé. C'est moi, je vais m'hésiter. C'est moi, je vais m'hésiter. C'est moi, je vais m'avoir l'argent. Il est plein de ce qu'il veut. Et lui-même, il a eu la chance qu'il a eu. 1 500 000. Il est catégorisé comme ça. Ce n'est pas un bon esprit. Il est malhonnête, Capito. Tu es malhonnête à un niveau. Oui, c'est malhonnête. C'est pas une chose que tu as le gâteau. C'est pas une chose, s'il te plaît. Ça me ramène à ce qui m'a interpellé en deuxième position dans le discours de Noël Kipré concernant ton rapport à l'argent. Et que Bravador disait également. Est-ce que tu penses que tu as véritablement un problème avec l'argent ? Il n'y a pas de souci à l'argent. Mais c'est ce qui est important de vous faire comprendre. Il dit, moi, quand je fais quelque chose et que tu ne veux pas reconnaître le travail qu'il fait, j'ai été formé à ma manière. Il est formé le petit à ma manière. C'est le marketing business avancement. Est-ce que tu sais l'histoire date de 2010 ? Maman, c'est pas ! Tu ne peux pas donner 10 000 à ton fils pour aller à l'école même si c'est trop d'argent. Tu es d'accord avec moi, non ? C'est une manière de le former. C'est une manière de le former. C'est une manière de le former. Quand tu as donné 2 000 francs à 1 million, c'était pour le former aussi ? Lui, il ne méritait pas beaucoup d'argent parce qu'à la base, il a dit que c'est un mouvement qu'il doit développer. Anta, il a commencé les réseaux sociaux avant toi. Lui, il est en Ukraine. Lui, il peut commencer la vidéo avant moi. Mais il est en Ukraine. Tu reconnais qu'il est en Ukraine ? Il ne faut pas trop parler lui-même, il sait ! Panto, il est en Ukraine, tu le reconnais ? Moi, ce n'est pas que Bravado est en Ukraine. Ce n'est pas Tunisie par hasard ? Oui, Bravado est au Maroc, et puis Tunisie, et puis il y a un pays, il y a un pays Europe, l'on appelle ça... Ukraine. Ukraine. Lui, il a commencé... C'est ce qu'on parle. Lui, il a commencé la vidéo depuis quand ? Toi, tu connaissais Bravado ? J'ai commencé en 2013. Lui, il ne peut pas dire qu'il a commencé la vidéo en 2013. Pourquoi il n'a pas nous respecter ? Mais c'est une sur ma page Facebook. Maman, il n'a qu'à nous respecter. Toi, tu as commencé en quelle année ? Bravado, on l'a connu en 2000... Moi, je connais Bravado, on a commencé à voir ses vidéos en 2000 peut-être. En 2016, beaucoup, beaucoup là-bas. Moi, la personne que moi, c'était Papi Power. Oui. C'est la même génération. C'est la même génération. C'est la même génération. Tu veux te faire quoi ici ? Tu veux te faire quoi ici ? Mais là, mais pas la question. Moi, je veux répondre tout. Je veux savoir une chose. Je veux savoir une chose. Pourquoi tu as menti de 2019 à 2022 ? Faisons comme au monde entier que toi, tu as remis 1,5 millions à Kipri. Tu n'es pas de notre famille. Ça ne t'intéresse pas, ça ne te regarde pas. Oh, mais tu es complexé. Voilà, je ne suis pas complexé. C'est un voleur. Je ne suis pas un voleur. C'est un malhonnête. C'est le marketing business avancement. C'est quoi le marketing business avancement ? C'est quoi le marketing business avancement ? Le marketing business avancement, c'est quoi ? Je t'apporte ma sagesse. Le vol, oui ? Non, doucement. Je t'apporte ma sagesse. Je t'apporte mon développement. Et puis maintenant, je t'apporte le secret de ce que toi, tu recherches. C'est le vol ? Non, ça coûte cher. Ça, c'est un apport intellectuel. Ça se rapproche un peu de la marmaille selon ma conscience. Non. C'est du vol. Il a dit que c'est des hautes stratégies afin d'atteindre ses objectifs. Bien sûr. Et apparemment, ce n'est pas éloigner de ce que tu es en train de nous dire. Non, donner son savoir à quelqu'un, ça coûte très cher. C'est ce qu'il lui fait. Ça coûte très cher. Mon petit frère n'a pas payé tout ça. Il a pris mon temps pendant au moins 5 ans. Et puis aujourd'hui, tu vois Noé qui prête tes fonds. Aujourd'hui, son ami qui gagne, est-ce qu'il m'envoie aussi ? Non. Mais quand tu vas à Bravado, si tu es fonds, payé une voiture de 17 millions. Lui, une voiture de 17 millions, c'est vrai que moi, il marche. Non. Lui, il sait qu'il est dans l'affaire d'argent. Il n'est pas venu pour exposer les biens, mais lui, il sait que ce n'est pas son camarade. En monte, en descendant, il est... Sylvain Naga paye une voiture de 20 millions, mais il sait que Pankyo, ce n'est pas son camarade. Lui, c'est... C'est un enfant. Mais Bravado, la voiture de 17... C'est grâce à l'affaire avec Paul le Riche que tu as acheté. Non, je l'ai acheté récemment. Mais tu as eu beaucoup d'argent. Il a volé Paul le Riche aussi. Lui, c'est un vrai voleur parce qu'on dans l'entreprise... Il te faisait travailler, Tado. On a parlé de cette entreprise-là qui serait... Vous étiez tous dans l'entreprise, vous avez fait tomber la société. C'est lui qui a fait tomber l'entreprise parce que moi, je ne travaille pas au bureau. Moi, je ne travaille pas au bureau. Moi, je me rends de quoi, moi, je me rends de quoi à l'affaire. Tu as détenu 7,5 millions sur 15 millions. On t'a posé la question. Il n'a pas dit... Il ne faut pas revenir ma petite. Je précise. Je voulais qu'il soit là. D'accord, silence. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu dis que c'est Bravador qui a fait tomber cette fameuse entreprise. On travaille à Artenombe. Tu vois ? L'entreprise de Paul le Riche. Là-bas, il y a ses constructions, des choses qu'on appelle... des mouvements d'artistes. Sobis. Tu vois, non ? Donc, Bravador, lui, le boss, il lui a confié tout ça là. Il y avait moi. Il y avait Kalamit. Il y avait une chose qu'on appelle Bobo Avatar. Il n'y avait pas Arthur. Il y avait Arthur de Tunis. Et c'est moi qui ai permis que tous ceux-là connaissent ce monsieur parce que je l'ai découvert à Iopougon et puis il a envoyé un Grinaga venir s'installer. Tellement, c'est eux qui ont fait qu'il a connu. C'est moi-ci, c'était Poncho. Voilà. Et c'est comme ça, Bravador, le boss a regardé. Bon, comme c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, il est un peu infinière dans beaucoup de choses. Il dit, bon, toi, tu es le boss. Nous, moi, Poncho, moi, il bouge, bouge. Il ne peut pas faire quelque chose au bureau. Donc, moi, il parle de corps à corps. C'est comme ça, on lui a donné une voiture. Ah bon ? C'est comme ça, on m'a donné une voiture. C'est comme ça, ils ont donné une voiture à Calamide. Jusqu'à là, tout est fait. Maintenant, il a commencé encore sa saucénérie de jalousie dans le bureau. Que ouais ! Moi, lui, il avait roulé. Non ! On t'a donné une voiture. Si t'as trop d'argent, tu payes ta voiture. C'est une voiture de service. Mais pourquoi tu dis que c'est lui qui a fait tomber l'entreprise ? C'est lui qui a fait tomber l'entreprise. Tu sais pourquoi c'est lui qui a fait tomber l'entreprise ? C'est lui qui reçoit toujours les bonnes d'argent. C'est lui qui nous payait. Là, on passe par lui. Tu connais quel poste lui l'occupait là-bas ? C'est pas petit poste lui l'occupait là-bas ? Il était DG. Il est plus que DG là-bas, mais c'est lui qui a fait tomber l'entreprise. Maintenant, il se fait partie. Des problèmes de gestion ? Ouais, des problèmes de gestion. Il a joué beaucoup d'argent, c'est ça ? Oh non, il va tuer. Lui là, il va tuer. Mais le patron, mais pour le riche, il ne peut pas parler de ça parce que voilà, c'est quelque chose qu'il voulait tenter. D'accord. Mais cet agent, on n'a jamais vu ça. Il était trouvé dans sa petite voiture. Tu sais que quand quelqu'un il est dangereux, il ne veut jamais se montrer qu'il a beaucoup d'argent. Il ne veut pas exposer ça. Il est resté dans sa petite voiture pendant quelques années. Un matin. Moi, je suis sûr que c'est là, c'est là, il a un panier pour payer une voiture que vous voyez. Tu es 17 millions. Si, si. Bravador, tu as accusé Poncho d'avoir détourné 7 millions dans cette entreprise. On écoute ta version. Allons sur le dernier contrat. On avait une tournée européenne, en France, en Belgique et tout. Il est moins qu'à la vie de pauvreté. Donc, le boss a décaissé 15 millions 500. Il est à Poncho. Ah, lui là, on dit là. Attends, on l'écoute. J'ai appelé Poncho. Comme c'est mon second, on va suivre le projet qu'elle a. Qu'est-ce qu'on fait ? Il va dire de vous mettre 7 millions 500. Il va s'occuper de la salle, des visas, des billes d'avions et autres. Quand Poncho a reçu l'argent ? Il n'y a pas donné. Il dit quand tu as reçu l'argent. Quand Poncho a reçu l'argent, 7 millions 500. C'est à moi, il fait son petit visa maintenant bien ici. Attends. Non, la documentation, tu t'en occupe. Parce que moi, je n'aurai pas le temps de gérer tout ça. D'accord. Donc, quand tu l'as mis ça ? Donc, on va dire les 7 millions 500. Occupe-toi de la documentation visa de tous ceux qui vont partir à nous. Eux, le staff, tout le monde. On va dire 7 millions 500. Avant toi, tu es un menteur. Très oufou. Gave là depuis, tu me connais là. Moi, les gars, j'ai sorti visa dans le passeport. Non, on n'a pas dit. 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 Si on ne comprend pas bien français, c'est un homme déterré. Donne-moi faire sortie visa de passeport. On n'a pas dit. On n'a pas dit. On n'a pas dit de faire sortie des visas. Occupe-toi de la documentation. Recorde les passeports de tout le monde. Occupe-toi d'ici. Et puis, tu as su que tu m'a donné les 7 millions là. Les assurances et tout ça. Ok. Su que toi, tu m'a donné 7 millions. Quand tu n'as jamais été dans la déministration, on dirait ça à Bravadan. Quand tu étais blanchi ici même. Quand Bravadan, continue ta version. Une fois qu'il a reçu les 7 millions 5, tu dis qu'il est parti au Cameroun. Il a fui 7 millions par l'eau au Cameroun. Il a fui 7 millions par l'eau au Cameroun. Il a fui 7 millions par l'eau au Cameroun. Il dit que sa femme est enceinte. Il ou ses copines est enceinte. Enfin, il n'a pas reconnu là. Non, attends, Eva. On n'est pas venu ici pour parler que... Non, 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 non. Non, 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 non. On ne va pas rentrer là-bas. Hé, ma copine était enceinte ici. Ce n'est pas lui qui est enceinte mais go. On ne va pas rentrer dans ta vie. Voilà, on est venu. Il a dit les choses derrière moi. Il est venu confumer ça. Pourquoi tu t'énerves ? Ma copine est enceinte. Elle n'a pas quelque chose dans son dos. Pourquoi ? On va rester sur Paul le Riche. On est sur Paul le Riche. Tu es parti à 7 millions. Tu es parti à 7 millions. Je n'ai pas reçu là un Bravador. Bravador ne m'a pas donné 7 millions. Il n'a pas reçu le passeport de quelqu'un. Et puis moi, ce n'est pas moi qui l'impine là. Ce qui est bien, c'est qu'il y a témoin. Il y a Calamite, il y a Bobo Avatar et puis... Moi, comment même ? Mais Bravador, dès que tu as quitté l'entreprise... C'est tombé en même temps. Voilà. Tout le monde est parti. Il était la première partie. Faut que tu demandes, il n'était pas la première partie. Je n'ai pas ce que... Tu démissionnes, pourquoi ? On t'a donné une gestion, toi tu démissionnes. Pour laisser les employés. Pourquoi tu démissionnes ? Tu as dit que c'est parce qu'il n'y avait pas suffisamment de moyens mis à ta disposition pour les... C'est un voleur. Non, mais pas le riche qui te donne 15 millions pour une activité. Ce n'était pas suffisant. Vous avez demandé 25 millions. Tu vois, il a deux parents. C'était suffisant, ce n'était pas suffisant. Tu as une voiture de service. Attends. Tu as un bureau, il met une voiture, il met une voiture. Il avait une voiture. Au propos de Poncho, tu avais une voiture ou tu n'avais pas voiture ? Il était mieux payé que moi en plus. La question que je me pose, sur les 15 millions, je prétends avoir remis 7 millions 5 à Poncho. Où ? Je ne suis pas là. Les 7 millions 5 restants. C'est la réserve. C'est la réserve en fait. Qu'est-ce qu'on a fait ? Quand tu as démissionné, tu es parti avec ? Le riche t'a demandé ça. Je suis parti avec les 7 millions 5. Je suis parti avec. Non, mais parce que c'est quand vous oubliez, les 15 millions là, ça c'était un contrat, mais la société existait déjà. Il prenait dans la caisse de la société doucement, doucement. C'est ce que tu faisais. Les 15 millions c'était pour un projet bien précis. Voilà. Finalement, tu l'accuses d'avoir détourné 7 millions 5, mais tu as aussi détourné 7 millions 5, puisque le projet n'est pas là à son terme. Au moins 7 millions l'argent. Parce que je l'ai couvert sur un truc que je n'ai pas dit ici en fait. Mais tu peux le dire ? Non, je ne sais pas. C'est très petit. Mais vous voyez non ? Ah, c'est ménagé. Je l'ai couvert sur... Bravo. C'est ménagé, ménagé. Je l'ai couvert sur un truc qu'il fallait que je démissionne. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu, il est venu en prison. Il est venu, il est venu, il est venu, il est venu en prison. Il dit qu'il t'a couvert sur une affaire. Pourquoi il est démissionné à ton avis ? Hein ? Pourquoi il est démissionné ? Tu as démissionné parce que tu as atteint ton but. Quelle affaire ? Tu as eu l'argent. Ok. Ou bien, tu es parti, tu nous allaiter dans l'entreprise. Quand on t'appelle, tu dis, tu fais tes affaires. Depuis quand toi tu fais affaires ? C'est la cause de lui et démissionné à la base. Pourquoi ? Parce que je l'ai couvert sur un truc, je ne peux pas dire. Bon, d'accord. Si c'est sensible, on ne va pas te demander pourquoi. On va rester là. On va rester là. Il faut nous dire la bouffée de la société. On va passer à l'acteur. Moi, quand il t'a dit qu'il fait quelque chose, il reconnaît, non ? Mais tu reconnais qu'il est en couvert sur une affaire dans la société, non ? Mais tu reconnais qu'il est en couvert sur une affaire dans la société, non ? Ils vont venir là-dessus avant la fin de l'année. Ah non, le problème, c'est lui, Marc. Il a un problème d'agence. Quand on touche de l'agence, il a un esprit démoniaque. Il a animé des vieilles contrôlées. Tu es sûr que tu n'as pas cet esprit aussi ? Non. Non, si je veux bien comprendre, on a sur le plateau aussi. C'est mon seul, il aime l'argent. Non, il ne comprend pas. C'est toi qui as un rapport particulièrement… Une histoire. On t'écoute. On n'a pas dit qu'il fait un showcase, un vieux paix. C'est bon vieux paix en plus. Il a fait un travail de 500-500 en 500 000. Donc, les gars nous ont escortés et tout. Et en plein niveau, il n'y a pas d'électricité. On a garé les véhicules pour compter l'argent. C'est lui qui a compté. Ça faisait un truc, je ne sais pas, 500 000. Quand tu as donné, il a fait gay. Donc, il a dit, il faut donner 100 000 francs au policier. Il nous a accompagnés et tout. Il a dit, c'est mon téléphone. On est rentrés à Bengou. Donc, le gars m'appelle. Il dit, mais ah, quand tu vois la seconde, vous avez mis combien d'argent ? Il a donné 30 000. Et puis de quoi ? On a donné 100 000 francs pour donner un policier, t'as donné 30 000. Il a 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 donné 30 000 au policier. Parce que d'abord, à la base, le policier n'était pas venu pour avoir l'argent. Il était venu pour une sécurité. On n'a qu'à appeler les chocs par les noms. C'est son métier. C'est son métier. Voilà. Le policier n'est pas venu pour avoir l'argent. Vous l'avez déplacé, non ? On l'a pas déplacé. Il m'a vu, il m'a vu, il a dit, oh, quand tu le gâtes ici, il fait un détail. Et puis moi, il a proposé. Il est venu, ces gars. Il a dit, ah, viens. D'accompagner nous. D'accord. Nous, on ne connaît pas bien la ville. D'accompagner nous. C'est quand on est arrivé, ils m'ont dit, voici vos cabins. Mais là, moi, ils m'ont dit, ah, moi, je vais donner Togo. C'est ce mouvement. C'est ce mouvement. Bon, d'accord. Mais à la base, toi, tu voulais venir. Tu ne voulais pas partir. Hé, Seigneur. On va évoluer. On va évoluer. Ah, moi, il était fort. Oui, il était fort. Nos ex-collègues, Arthur de Tunis, que tu as évoqués sur le plateau depuis Polémique, quand on parlait donc des rapports avec... Oui, justement, parce que tu avais un événement, la soirée des immatures. Tu l'as sollicité pour qu'il puisse te venir en aide. Mais après, vous vous êtes séparés. Et plus de soirée, vous ne vous parlez plus. Non, c'est lui qui ne me parle plus. Mais il n'a pas aimé le fait que tu lui aurais parlé sur un certain ton. Parce qu'il a mis l'avis des jeunes filles où on était en danger. On est parti faire une tournée de vente de tickets, en fait. Il y a au moins dix filles. Tu t'occupes des filles, en fait. Attends, qui devait s'occuper des filles ? C'est Arthur. C'est lui qui dit que c'est plutôt toi. Non, tu sais. C'est lui qui ramène les filles. C'est le problème là. Ça ne me regarde pas, mais moi, il était dans le mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, toujours. Tu sais, dans la vie, il faut assumer aussi tes actes que tu poses. Et ça, tu vois. Les filles, les filles n'ont pas été payées jusqu'aujourd'hui. Qui devait les payer ? C'est lui qui devait les payer. C'est lui qui le pose. Moi, il n'y a pas les tickets. D'accord. Arthur de Tunis a fait un direct et il a dit ça, de concernant. Tu dis que tu as une voiture de 7 millions. Moi, il marche. Non, ce n'est pas grave. Quand moi, il y avait une voiture là. Hein ? Toi là, tu ne sais même pas que tu allais avoir une voiture. Ça, tu comprends un peu. Voilà. Il faut te calmer. Si tu tentes de faire tout ça parce que je t'ai refusé de te présenter au Roi 1212. Donc, tu es très écrite. Ça te fait très mal. Parce que j'ai envoyé tout le monde en bas, sauf toi. Voilà ton vrai problème. Ce qu'il a dit, voilà, ça va. Ils vont savoir. Si Bravador se permet de parler mal de moi, c'est parce que... Attends, le gars est stressé. Il vient l'abandon d'un comédien. Tu as fait un comédien et puis il va rire. Pancho, Pancho, Roi 1212 là. Il est le roi depuis combien d'avis ? Non, tu le connais ? Non, en fait... Tu connais le roi... Il y a des mensonges qui sont tellement grotesques. Mais ta fille liée en toi à Théry Tunis là. Moi, il n'y a rien à voir dedans. Non, mais je viens de me mentir que... Non, non. Ça, c'est... Ça, c'est... Moi, je suis témoin. Tu sais, Jeudi, on a encore dit la vérité. Les filles là-même là, elles sont plus... Non, Bravador, en ce moment, tu dois des filles. Non, c'est vu que le boss, c'était son mouvement. Tu dois des gars. Il a sollicité à tous pour venir gérer son mouvement. Attendez, attendez. C'est la vérité, on n'a qu'à dire. Attendez. Quand tu sollicites quelqu'un pour venir t'encourager, il faut reconnaître. Oui. Peut-être, si vous avez vos mouvements entre vous, c'est bizarre, bizarre. Mais le travail qu'on est venu faire là, il faut reconnaître ce travail. Les filles là, elles étaient bien. Parce que quand les filles là, t'éteins un ticket, comment tu payes ? Oui. Un casting bien fait. Maintenant, les filles là disent qu'elles n'ont pas remis, elles n'ont pas reçu l'argent de la tournée. As-tu dit, Pancho ? De la soirée ou de la tournée ? Et de la soirée. Comme ça, à cause de toi, il est connu Blavado. Enfin, comment il dit ? Blavado n'est pas comme ça. Jusqu'au-duit, c'est resté croire. Les filles n'ont pas été payées. Les filles n'ont pas été payées. C'est faux. Est-ce qu'on a décaissé l'argent pour les filles ? Bien sûr. On allait faire une soirée. C'est moi qui payais les filles. Parce que je connais à Dieu. En fait, il est très compliqué. Tout à l'heure, il n'a pas dit que c'est à Dieu qui payait les filles ? Non. Non, attends, attends. Tu ramènes les filles. Tu ramènes les filles. Non, moi, finalement, je commence à douter même de mon élément. On t'écoute, Blavado. Tu ramènes mon 10 filles. On va faire une caravane pour la vendre nos tickets. La soirée se passe. Tu passes son temps à boire. Tu comprends ? Ce n'est pas ton rôle de boire. Ton rôle là, c'est de sécuriser les filles. Quand on finit la soirée, transporte, transporte, rentrez chez nous. Et moi, j'étais énervé par son comportement. Même si on n'a pas payé les filles, je suis rentré chez moi, à la maison. Et je lui ai dit, toi et moi, on ne bosse plus ensemble. Parce que moi, je ne bosse pas comme ça. D'accord. Qu'en est-tu du cachet des filles ? Voilà. J'ai payé. Toutes les filles ont été payées. C'était 10 000, 10 000. Tu as remis mère à mère ? Bien sûr que oui. Ça a été payé. As-tu fait un groupe de sorcellerie avec les filles ? Elles ont bloqué mes tickets. Waouh. Demande-lui. Non, c'est pas l'événement. Maman, Eva. L'événement était réporté. Maman, Eva. J'ai quand même les cartes. On ne peut pas faire une sorcellerie où toi, Blavado, tu tends l'argent aux filles et puis elles vont bloquer ton ticket. Ton privado que moi, je connais là. Demande-lui. Ton ticket va me bloquer. C'est As-tu qui a fait ça ? J'ai encore l'émission dans mon téléphone. Tu penses qu'elle m'a mis ou quoi ? Mais tu as payé les filles, elles ont bloqué tes tickets quand même. C'est timide. Malgré que tu as payé les filles, elles ont bloqué tes tickets. J'ai encore mon ticket. Parce que As-tu lui a dit qu'au moins d'elle donner 100 000 francs. Non, c'est pas possible. C'est faux. D'accord. En fait, il y a un truc qui est bien. Toute la conversation de tout ce qu'il a raconté aux filles, tout est dans mon téléphone. Il y a tout ça dans mon téléphone. Tout à l'heure, il y avait aussi une accusation. Comme quoi, tu es fâché parce qu'il a réussi de te mettre en contact avec le roi d'Ouzi. Ça, c'est un gros mensonge. Il a dit qu'il le connaissait et quand tu l'accuses. Oui, mais même si tu le connaissais, il précisait pour une action bien précise. Parce que là, c'est un extrait. C'est quand le père d'Aloi, quand il a fait son truc-là, lui, il m'a appelé. Dis-moi, il ne va pas. Viens, le roi, il dit. Oui, moi, il t'appelait. As-tu raconté n'importe quoi ? Avant, ça, tu avais déjà croisé le roi. Au Mali, bien sûr. Il raconte vivement. Croisez quelqu'un et vous n'avez pas d'affinité, ça fait deux. Je n'ai pas d'affinité. Le gars m'a appelé. Viens chez moi. Oui, il l'a dit. Il a dit qu'il n'était pas proche du roi, que le roi ne lui a appelé. Il n'a jamais dit. C'est pas quelque chose qu'il a cherché ? Il est là pour rectifier les choses. As-tu dit que lui, il a refusé que le roi était Abidjan ? Il m'a appelé. Il m'a dit, viens, viens. Bravo, il m'a reconnu qu'il t'appelait. Qu'est-ce qu'il raconte en fait ? Non, d'accord, on est d'accord avec Bravador. Ça, c'est des mensons en fait. On l'a dit sur ce plateau lors du passage de Pancho. Alors, il y a eu un échange avec Anaconda qui a causé des problèmes à Pancho dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale et on le regrette fortement parce que ce n'est absolument pas le but de nos échanges sur ce plateau. Souvenez-vous de ce qui s'était passé entre Anaconda et Pancho. La Camerounaise a eu l'enfant. On peut en parler ? Mais attends, il n'y a qu'un souci, il n'y a qu'un souci. Tu me fais quoi ? Moi te demande, tu me fais quoi ? Réponds à la question. C'est toi qui a fait enfin la Camerounaise là. C'est toi qui a fait enfin la Camerounaise. Réponds à la question. Il y a une demande si c'est toi qui a fait enfin la Camerounaise là. Mais pourquoi vous, quand vous posez une question sur l'enfant, vous vous jetez ? Faire tes comportements de couper des carrés là, on te pose une question normale. Tu réponds oui ou non ? C'est ton enfant. Alors, lorsque Anaconda a interrogé Pancho sur la mère de son fils, il a refusé de répondre parce qu'il ne voulait pas exposer sa vie privée. Cela a été très mal perçu par la maman de son fils qui l'a très mal pris, qui pensait que Pancho voulait la cacher et qu'il n'était pas fier d'avoir eu un enfant avec elle. Et je confirme que ce n'est pas vrai. C'était juste parce qu'il ne voulait pas l'exposer. Et aujourd'hui, il a des soucis. Elle a fait cette vidéo là sur le net qu'on regarde. Pancho, c'est moi que tu réunis dans les médias, tu me fais rire. Pancho, même pas Pancho, c'est Aristide Dago, de ton vrai prénom. Tu me fais trop rigoler. Cet enfant que tu vois souvent sur WhatsApp là, tu ne vas plus jamais le revoir. Tu repars voir Anaconda, tu lui dis que ça va être Tchakala VIP, que tu as fait l'enfant. Sinon, tu vas voir la fâcherie de la femme camerounaise. Voilà, donc la maman, c'est Tchakala VIP, une grande artiste camerounaise pour laquelle j'ai le plus grand respect. Et encore une fois, au nom de la Troie et de toutes les équipes, ce n'était absolument pas pour mettre de l'huile sur le feu ou pour causer des problèmes familiaux. Tchakala VIP est la maman de ton enfant. Bien sûr. Qu'il assume ses actes. Non. Qu'il assume ses actes. Qu'il assume ses actes. Qu'il assume ses actes. Qu'il assume ses actes. Mais il en sait des choses. Il en sait quoi ? Il sait. Tu vas t'adresser à elle parce que je sais que ça a été un peu compliqué. Elle te donne l'occasion de réparer. Je suis sur le plateau juste pour demander pardon à la mère de mon enfant. Voilà la mère de Johan. Voilà, maman Chakala, moi je te demande pardon. Et puis merci encore pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Mais ce n'était pas le cas. Et ce n'est pas ce que tu pensais. Il me met en genou. Je te demande pardon. Je te demande pardon sur le plateau international. Pardon. Parce que tu sais, j'ai vraiment l'amour de mon fils. Voilà. Et puis j'ai un minimum de respect à ta personne. Même si on n'est plus ensemble. Mais tu resterais toujours une grande soeur pour moi. Tu resterais toujours une maman pour moi. Tu resterais toujours une bonne personne pour moi. Pourquoi tu maman-même ? Mais par contre, est-ce que vous le bloguez à tes vies privées ? Bien sûr. Bien sûr. Lui l'expose. Moi, je n'expose pas. Ah, lui l'expose. Moi, j'expose quoi de ma vie ? Si ce n'est pas ici, là, qu'il y a eu peut-être une fuite. Moi, j'expose quoi ? Depuis que toi, tu me connais là. Tu as une fois vu mes enfants sur les réseaux sociaux ? Non ? T'es copie. Maintenant, tu dis, il a exposé quoi de moi, ma vie ? T'es copie. D'accord. On va s'arrêter là. Pour finir. Mais on l'a vu, il voulait se suicider à coup d'une petite, s'est jeté dans une piscine. Qui ça ? Lui ? Moi ? Qui c'est ? Tiens, tu as jeté la piscine pour te suicider ? Bah, voilà encore. C'est connerie. Mais t'as dit que non ! Attends, Attends, Attends. Tout à l'heure, quand tu as eu la même réaction, tu as estimé que c'est parce qu'il était dans le feu. Voilà. Hé, Anaconda ! On s'est passé quelque chose de... On n'est pas... On n'est pas... Avec une fille, tu draguais. Parce que c'est lui qui est bon. Moi, on n'est pas bon. Avadadad, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais pourquoi tu t'énerves ? L'émission est finie ! Non, non. L'émission est fini. Mais ce n'est pas lui qui est venu pour dire, si, que, non, que, pas tu on fait ici, pas tu on fait ici... L'émission est terminée. Il a donné la rémission. L'émission est terminée. Ce n'est pas terminée, l'émission, c'est pas pour toi. C'est pas pour ton père aussi. L'émission est terminée. On est sur la 3 et comme tu l'as dit, on était au terme. Anaconda, toi tu vas nous dire. Anaconda, voilà. Pourquoi elle est tombée dans la piscine ? Toi, tu vas nous expliquer ça au dis. Alakona a dit nous. Une métisse, elle ne voulait pas de toi, tu t'es jetée à la piscine, t'as te massacé, t'es noyé. Il a peur de passer dans ton sketch. Bon, madame, d'où est-ce que tu sais nager ? Les murs soient tenus. Regarde, ils sont... On va faire un coucou à qui, Alakona ? Un coucou à qui ? J'ai fait un coucou et je souhaite un bon week-end à mon patron. Toi, les gars, il n'a pas honté, ce gars-là. Tu n'as pas honté. C'est MK Secret Bébé et sans oublier qui encore. Il a désiré ma feuille. Oui, les messages finissent. Bon, madame, un coucou. Un coucou à... Dessai plus. Désiré. Je salue rapidement M. Martial Kossonou et Mme Anastasie Kouadjou. Bonjour. Moi, je fais un big up à mes enfants et puis un big up à des personnes qui sont près de moi, qui me soutiennent de près comme de loin. Un coucou à Christian, voilà, Zizou, le pacemail. Bon, tout le monde, tout le monde. Voilà. Donc, pourquoi M. Martial Kossonou ? Je veux souhaiter un excellent week-end à des fans de l'émission Prince Bluffé qui est en France et L'Homme Étrange. Merci pour votre amour et je tiens à faire un gros bisou à Tchakala VIP et au petit Yohan. Voilà. Merci. Merci, excellent week-end sur La Troie. Restez toujours connectés. C'est ici que tout se passe. À lundi. À l'heure de vous. Parle à part de les résultats.